Sous-titrage Société Radio-Canada Elle m'a dit que si elle l'attrapait, elle le tapait, donc là je me sentais vachement plus en confiance. Quand j'avais 13-14 ans, j'ai vu deux personnes se battre. Une de ces deux avait un marteau. Finalement, l'autre personne s'est défendue en premier, il a mis un coup de poing, hop, il n'y avait pas eu de coup de marteau finalement. Mais j'étais tellement choqué de voir cette scène de violence que je ne comprenais pas. Se mettre en colère, ça n'apporte que le malheur. Donc les fois où je me suis mis en colère, il y en a quelques fois, c'est des fois où je regrette. J'aurais dû rester zen, me contrôler, parce que j'ai pu faire du mal à des gens avec une parole. Oui, je pense que la colère a toujours une face et ça se voit sur le ring. Quand un boxeur commence à s'énerver et qu'il ne réfléchit plus, qu'il ne veut que faire mal, qu'il n'y a plus de technique, là il s'est souvent contré et on était au premier occasion. Quand on s'énerve, on se fait du mal à soi-même en premier. Donc il y a des personnes qui m'aiment qu'on se fasse du mal à soi-même. Il y en a, mais c'est les membres de la famille. Voilà. Les autres, ça ne mérite pas qu'on se fasse du mal pour eux. Non, je ne me suis pas vraiment battu, non. Je me suis défendu une fois ou deux. C'était les idées des gens qui parlaient mal à ma femme, donc ça c'est, voilà, punition. Il y a eu des vieux souvenirs où j'étais en CE1, CE2. Je mettais des bandes pour faire de la boxe anglaise avec les autres élèves, avec toujours un ou deux camarades qui étaient assis un peu turbulents, un peu agités. Mais bon, dans le bon sens, ça n'allait jamais jusqu'à l'émervement. C'était toujours amical, mais on tapait bien fort à cet âge-là. Et à cet âge-là, on ne s'est pas très mal quand on se tape. Je les ai revus après quand j'avais 12-13 ans, on a essayé, on s'était mal, on a arrêté dessus. J'ai quand même fait un petit peu d'Aïkido, un petit peu de Judo, un peu de Kung-Fu, un peu de BF aussi à l'école. J'avais aussi essayé un peu de boxe anglaise à l'école, tout ça. 2-3 mois à chaque fois, je n'avais pas vraiment accroché. Le Muay Thai, ce qui m'a vraiment fait accrocher, c'est la rencontre avec mon entraîneur André Géton. Quand je suis sorti du club, j'avais envie de vomir, parce que j'étais fatigué. Je me suis dit, ouais, c'est trop dur, je ne pense pas que ce soit fait pour moi. Mais je me suis un peu senti obligé de revenir, étant donné qu'André m'avait prêté un short, que je devais le ramener. Et donc, par respect, je ne me suis pas absolument que je m'insprime. Le principe, c'était de s'endurcir, de faire un sport dur, sans savoir où ça allait mener, mais bon, m'endurcir. Savoir me défendre. J'ai toujours aimé les films d'arts martiaux. J'ai des souvenirs napides de tous mes combats, parce que c'est quelque chose à laquelle j'ai beaucoup d'importance. Les adversaires que j'ai boxés, c'est des gens pour qui j'ai un profond respect, qui, le jour J, étaient investis autant que moi dans un même acte, qui étaient les plus proches de moi à ce moment-là, et qui se sont entraînés durs pour moi, qui ont donné leur temps pour s'entraîner, pour m'offrir un beau combat, pour me donner un beau combat, pour me donner une bonne défense. Donc c'est des gens dont j'ai beaucoup de respect, et que je me souviendrai toute ma vie. Dès que le gong a sonné, j'envoyais les coups, j'ai l'impression d'être plus rapide, je sentais pas la douleur, je me sentais bien, je me sentais bien. Et quand j'ai vu les photos de mon premier combat, c'est des photos qui me plaisaient. Je me dis, ouais, c'est comme ça que je veux être, en train de me battre. Ma première défaite, écoute, il y a une petite anecdote sur le sujet, c'était mon treizième combat. Je boxais un élève d'Omar, d'une émeraude, Jean-Luc Janvier. Je l'ai boxé au mois de janvier. Et j'ai eu ma revanche, un an après, au mois de janvier encore. C'est la première fois que je descends du ring, et que les gens m'applaudissent du ring jusqu'au vestiaire. Donc là, je voyais plus vraiment ce que ça signifiait la défaite. Ma passion, c'est d'enseigner le Muay Thai. Et avec ça, je sens que je fais du bien autour de moi. Parce que je vois des jeunes qui arrivent, qui sont timides, ils arrivent avec le Muay Thai, ils s'expriment, ils sont moins timides. Leur vie sociale va beaucoup mieux, ils sont souriants. Donc je sens que j'ai une vraie bonne action envers ces personnes-là. Ils apprennent le respect, ils apprennent l'humilité, ils apprennent le goût de l'effort, ils apprennent l'amitié, la vraie. Je crois au paradis, je crois à l'enfer, je crois en Dieu. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une bonne action envers les autres pour pouvoir être heureux dans notre vie d'après. Je suis parti en tel an pour tenter ma chance, et puis vivre une aventure. Un peu sans tout réfléchir, c'est par passion quoi. J'avais rencontré, j'avais fait cette rencontre avec Robert Kenor Racing, qui est un grand champion que j'ai boxé deux fois, et j'avais une histoire d'amitié avec lui. J'ai eu la confiance grâce à lui de partir m'installer là-bas, et en le battant à Las Vegas comme je l'avais fait, je me suis dit, peut-être grâce à mon punch, l'occasion de faire quelque chose en Thailand. Et j'étais loin de penser après, de pouvoir devenir numéro un comme j'ai pu l'être. Donc ça, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Le premier jour, j'ai dépensé tout mon argent que j'avais pour le mois, avec tous les championnats du club, c'est une super soirée. Il a fallu quand même 3-4 ans que je pratique pour que vraiment les entraîneurs, les grands maîtres viennent m'apprendre leur technique. Mais au début, pendant 2-3 ans, ils m'ont regardé sans me donner trop d'indices. Et après, quand ils ont vu que j'étais vraiment un amoureux de ce sport et que je respectais les entraîneurs, que je respectais les autres élèves, là, après, ils se sont vraiment engagés avec moi pour m'apprendre leur technique secrète. Pidet, un entraîneur du hockey-gym, un très grand champion. Il m'a montré le type avec la pointe des orteils, ou dans le plexus, ou dans la vessie. Ça, c'est une technique qui m'a fait halluciner quand tu m'a montré ça. Après, on m'a montré le crochet gauche. Après, on m'a montré le coup de coude descendant. Après, Stéphane Nikema m'a montré le coup de genou. Ça, c'était une révolution pour moi. Jeudi 22 novembre, Best of CM2, Senshaï Alamos, Farid Guillaume, Antoine Pinto, Oskul, Shaibi, Détail, Samad Payakaroun. Ça va être très chaud. Et on vous y attend tous. Al Carpentier, jeudi 22 novembre.